On vous souhaite évidemment une bonne soirée à tous les supporters du standard et du sporting de Charleroi qui regardent cette rencontre, soit de chez eux, ou dans les bistrots, ou dans les salles de sport. Tout le monde évidemment, tous les amateurs de foot, ont les yeux rivés sur cette rencontre. La direction du standard. Non mais c'est vrai, donc il n'avait pas menti, d'ailleurs il ment très rarement, Félici Mazzou. Il va remplacer Bayo, Zinkernagel, elle est belle, Ohio, on le retourne. Ou le retour, in extremis. Et là Balikusha va avoir un rôle à jouer, parce que lui il ne devra pas rester sur son aile droite. Attention là, Donoum, la paire de balles, l'accélération d'Inkouba, Badji, Eymans, ce sera Eymans, but de ça ou pas ? Non, oh l'occasion. Elle était parfaitement adressée, cette balle, ce centre était. Il ne peut pas être meilleur. Non, non, il est parfait, il est parfaitement dosé au niveau de la force, au niveau de la précision, et ça doit toujours être but. Pourtant Eymans est un bon joueur de tête, et c'est un joueur d'infiltration, et c'est une infiltration. Ouh là, on a eu d'autres, et celle-là, elle va presque au fond. Dites-moi, ces dix premières minutes, les plus belles occasions sont Carolo. Oui, et Bodard qui confirme sa prestation face à Genk. Oh la belle, oh la belle, magnifique Alsaté. Oh, la sortie ! Il n'y a pas de hors-jeu. Complètement surpris la défense de Charleroi par ce coup franc joué rapidement par Zinkernagel. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu là ? Non, il n'y a pas au jeu, il n'y a pas au jeu. Il n'y a pas au jeu parce que... Ah oui, et le bras ! Le bras, on est peut-être en train de... Regardez le bras droit là. Non, non, on ne va pas siffler là. Il y a deux grosses occasions pour Charleroi. Une énorme pour le standard. Et on va en avoir peut-être une autre. Tiens, Alsaté. Non. Il est hors-jeu ou pas ? Je pense qu'il est hors-jeu. Enfin, allez savoir. Ohio. C'est goal. Mais est-ce qu'il est hors-jeu ou pas ? Apparemment, non, il n'est pas signalé. Ouverture du score. Oui, ça a été vite. Il y a parfois des impressions comme ça qui sont croppeuses. Mais là, on va évidemment checker tout cela. On a l'impression, Marc, que même la défense de Charleroi s'est un petit peu arrêtée de jouer. Mais Ohio, on disait l'homme en forme. Il ne fallait pas lui laisser d'espace. Facile hors-jeu quand même là, non ? Il y a Kayembe en haut, mais c'est le seul qui pourrait éventuellement couvrir. Après, on avait parlé de la profondeur d'Ohio et de cette hauteur de la défense, Marc. Cela dit, c'est splendide ce qu'il fait, Ohio. Et la petite touche d'Alsaté. Qui devient de plus en plus décisif. Alzaté, il n'avait déjà été contre Genk. Non, non, ça a dû être checké, là, au VAR, par Bucco et toute sa bande. Et il n'est pas hors-jeu du tout. Bien joué, Benza. Il y a du monde, là. Il y a du monde dans la boîte. Il faut les trouver, Ilaï Maritra. Cherche qui ? Nkouba. Et là, et là, Zorgan, Ilaï Maritra. Il ne peut pas frapper. Chimirod, Zorgan qui marre. Oh, Bodhar ! Quel réflexe ! Il n'y avait absolument pas de faute puisqu'il y a un coup de coin. Mais il y avait une grosse présence, Carolo. On en avait un peu plein les pattes du côté du standard, Thomas. Oui, il est de nouveau décisif, Bodhar, parce que là, on perd le duel face à Ilaï Maritra et puis Zorgan. Et j'ai l'impression que Buccadi touche un petit peu ce ballon, ce qui rend la tâche encore plus compliquée. C'est de la tête qu'il l'arrête, en fait, Bodhar. Regardez. Oui. Zorgan, bien joué. Les manques. Et voilà la fluidité qu'on avait vue du côté de Charleroi en début de match. On la retrouve ici en fin de mi-temps. Il frappe, Benza. Il doit frapper. Il frappe bien. Oh, elle lèche. La transversale, cette balle. Oui, oui. On avait parlé de sa faculté à rentrer sur son bon pied droit. Il avait raison, hein, Mazzou, en disant qu'ils se ressemblaient un petit peu, ces deux-là. Il n'y a pas de hors-jeu. Avec Aimon. Il s'est entré de l'homme. Il doit aller seul. Il doit aller seul. Et il ne va pas. Bien joué. Il croque sa frappe. C'est dire que c'était des succès compliqués. Mais bon. L'important, c'est de s'imposer, peu importe comment. Et là, pour l'instant, c'est pas mal, là, du côté du standard. C'est même très, très bon. Le centre. Coup de coin. Allez, le standard reviendrait-il. Elle est belle. Et le voilà, le but. Fossi, exceptionnel. Attention, la machine est en marche. On ne l'a quasiment pas vu. Mais c'est le standard maintenant qui sait souffrir et profiter d'une occasion, d'une phase arrêtée. Vous verrez dans les statistiques le nombre de coups de coin et de phases arrêtées qu'a obtenu Charles Roy sans jamais être dangereux. ici sur un ballon dévié. Fossi arrive comme s'il avait été catapulté pour mettre ce ballon au fond sur lequel cet homme-ci, Kofi, ne pouvait évidemment rien faire. Oui, cette faculté de sentir le bon coup, elle est super bien déviée ce ballon en première zone. C'est travaillé, ça. Et puis, il faut surgir encore au bon endroit au bon moment. On est statique dans la défense de Charles Roy alors que lui arrive de pleine vitesse. Periccia décisif sur cette déviation. Souci de placement quand même sur phase arrêtée. On n'a pas le droit de se retrouver comme ça dans le petit rectangle. Un joueur tout seul. Il va haut quand même sur son dernier salto. Il y a du monde. Il faut trouver là l'ouverture. La voilà peut-être avec Sturic Mbenza et Dussain. Mbenza. Le centre. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Il faut se parler. Et la voilà. La reprise et l'égalisation d'Encuba. Le voilà, ce centre qui trouve un partenaire. Il y en avait un paquet et celui qui ose tout finalement. la fortune sourit aux audacieux. C'est encore le cas cette fois-ci. Et d'une aile à une autre. D'abord du pied gauche Mbenza et puis il attend. Il va provoquer jusqu'à ce qu'il trouve une ouverture. L'élier gauche qui donne pour l'élier droit. Quelle finition d'Encuba. Il parle bien. Il parle bien parce que là, il y a Baji qui aurait pu le gêner et sans se poser de questions. Kayembe. Non, Fossi. Et là aussi, le groupe standard là qui reste bien solidaire selon les valeurs si chères à son entraîneur. Il passe de nouveau encore. Bericcia à l'image de Medegoni. Il est pas mal rentré. Et n'oublions pas Emon également. Zinkernagel elle est belle. Cette balle la remise aussi. Il va marquer et il le fait. Renaud Emon c'est un symbole complet et c'est un succès finalement du standard dans ce derby. Des émotions incroyables pour le Phoenix qui porte bien son nom décidément. La renaissance des cendres alors que c'était compliqué pour le standard Charleroi qui poussait. Eh bien on n'aura pas eu le Felice Time on aura eu le Renault et Montaigne. Oui vous l'avez dit symboliquement c'est un ancien ici qui plein d'émotion vient terminer cette occasion quel travail de Bericcia et puis les deux attaquants qui montent et qui finalement en toute fin de match font la différence on a Zinkernagel qui du bout du pied parvient à ouvrir et là là où il s'est planté tout à l'heure il reste bien calme c'est un goal à la Emon oui je pose pas de question du gauche Kofi qui passe pas loin mais c'est trop puissant et voilà sans doute qui va enteriner enfin non pas trop vite et en effet c'est Benjamin Desselin qui le dit par message mais il va être exclu ah bah oui c'est juste il a pris un carton il retire son maillot dans le feu de l'action ah oui on va on va sans doute un peu lui pardonner pour moi c'est une des meilleures prestations de Charleroi sous l'air Félice Mazou sa nouvelle ère à Charleroi et c'est tout le paradoxe de cet excellent derby remporté par le Standard qui finalement à la 33ème journée de la phase classique n'a vraiment pas abandonné toute prétention pour participer au Play-Off 1 parce que là la pression elle va être évidemment sur Gant et sur Bruges on le verra au classement on le verra au classement